Ce sont les héros de l'Ukraine. On les appelle la centaine céleste. Le plus jeune avait 16 ans, le plus vieux 83 ans. Ils ont payé de leur vie leur participation à ce qui est devenu la révolution de la dignité en Ukraine. Vassily est venu leur rendre hommage ce matin. Il le fait chaque année depuis cette page sombre de sa vie. Il les connaissait tous, dit-il. Il était volontaire à leur côté. Il a gravement été blessé. Le but, c'était de foutre à la porte ce terrible régime, dit-il. Un gouvernement qui ne laissait pas les gens vivre en paix. Je ne voulais pas mourir, mais on ne pouvait plus vivre comme ça. Je n'ai pas perdu mon mari, dit Tamara. Il est toujours là. Il a voulu aider les jeunes. Il a voulu protéger la dignité de la nation ukrainienne. Je ne vous cache pas que ça fait mal, mais c'est un honneur pour moi d'être sa femme. Le mouvement de la place Maïdan avait commencé en novembre 2013. Des manifestants s'étaient rassemblés sur cette place centrale de Kiev pour protester contre la décision du président Viktor Yanukovitch de ne pas signer un accord d'échange économique avec l'Union européenne. Il avait plutôt le regard tourné vers l'est, vers la Russie. Les rendez-manifestants ont gonflé jusqu'à la violente réaction des forces de l'ordre. Entre le 18 et le 20 février 2014, 107 personnes ont été tuées dans la répression alors que Viktor Yanukovitch abandonnait le pouvoir et prenait la fuite. Avec les quelques 150 000 soldats russes massés aux frontières de l'Ukraine, les cérémonies de commémoration cette année revêtent une dimension toute particulière. Même la messe à la mémoire des disparus n'a pas échappé aux propos politiques. C'est pas nous qui attaquons, nous sommes tolérants, mais nous allons protéger nos terres s'il le faut, leur a dit le prêtre dans son serment. On le doit bien à ceux qui ne sont plus là, dit Antonina. Les Ukrainiens ont réalisé le prix élevé de leur liberté et à quel point cette liberté était noble, dit-elle. En mettant un dictateur à la porte avec la révolution, nous nous sommes donnés l'opportunité de construire un pays démocratique et indépendant. D'autres commémorations auront lieu ce dimanche, jour officiel de mémoire à la centaine céleste. En reconnaissance de leur sacrifice ultime, l'Ukraine a aussi instauré l'Ordre de la centaine céleste, un honneur consenti à ceux qui démontrent du courage, du patriotisme, qui défendent les principes de la démocratie et de la liberté. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Kiev. Voix à l'Ordre de la Côte d'Oriste de l'Anthony,